La deuxième priorité c'est une AEV. Social Watch bénède dans la dynamique d'aider les populations de Ségouana à sortir de la précarité. Après leur tournée dans les villages de l'arrondissement de Sokotengi sur le budget participatif, les responsables de l'institution échangent avec les élus locaux de Ségouana. Une démarche de démocratie participative qui porte déjà les germes de développement à la base, ceci à travers l'expression des besoins par les populations elles-mêmes. Le budget participatif est une démarche qui s'engage et implique davantage les communautés, non seulement dans la planification, mais aussi dans sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. Le programme Redevabilité est ce programme-là qui donne le pouvoir aux citoyens d'interpeller, de participer de façon inclusive à toutes les étapes de la mise en œuvre des activités. de demander des comptes, de travailler à ce que les dirigeants puissent respecter leurs engagements en rapport avec le pouvoir qu'ils détiennent. Socio Roche-Béné pense qu'il faille mieux apprendre à quelqu'un à pêcher un poisson que de lui donner du poisson tous les jours. Et cette démarche, le conseil communal entend déjà l'approprier pour le bien-être des populations. Il s'agit pour l'exécutif local, dans l'élaboration du budget 2018, de non seulement prendre en compte les projets retenus, mais aussi de prévoir une ligne budgétaire pour d'autres actions à venir. Nous sommes prêts, vraiment, à faire le travail. Au nom du main empêchée, au nom de la population de Sokotendi, de l'arrondissement de Sokotendi, je prends l'engagement devant Socio Roche que l'arrondissement de Sokotendi va faire le travail, comme vous l'avez demandé, à 100%. Vous voyez, c'est une femme qui a tout à l'heure pris l'engagement. Elle dit qu'au nom de leur CA, Sokotendi va emporter la honte. Très prochainement, d'autres arrondissements de Ségbana recevront les responsables de Socio Roche Bénin pour le même exercice.